Des paquets pleins les bras, cette maman et sa fille prennent possession de la chambre universitaire que le CRUS a attribuée à Sérène. Étudiante en 3ème année de licence pro-tourisme, elle découvre son nouvel environnement. C'est bien, c'est neuf, c'est propre et c'est vert, c'est mignon. C'est mignon, c'est petit, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour la semaine, pas pour la vie. Cette chambre de 12 mètres carrés vient à peine d'être rénovée. Le loyer s'élève à 220 euros par mois. La maman de Sérène habite dans le Cap et ne souhaitait pas que sa fille multiplie les allers-retours. Une chambre à corté s'imposait, mais il fallait que ce soit au CRUS. C'est important parce que c'est quand même une chambre universitaire, c'est un coût moindre qu'un appartement. Un appartement, vous n'auriez pas pu le prendre ? Non. L'accueil du CRUS ne désemplit pas. La demande est croissante et les listes d'attente s'allongent chaque année. Un phénomène que le directeur explique par plusieurs facteurs. Une jeunesse qui se paupérise et qui est obligée de se loger à Bakou. Je pense aussi que c'est l'effet de nos rénovations et le fait que le CRUS se modernise. Et il en devient donc plus attractif. Dans cette cité universitaire, la moitié du parc locatif a déjà été rénovée et il le sera en totalité d'ici deux ans. Ici, par contre, tout reste à faire et il y a bien besoin. Ces chambres du rez-de-chaussée étaient louées jusqu'à l'année dernière. Elles n'accueilleront personne à la rentrée car en septembre, elles seront rénovées. Puis ce sera au tour des étages supérieurs. Coût total des travaux pour les deux cités, 8 millions d'euros. Je me disais, ça prend des miracles parce que vous regardez tout.